Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Béliveau éditeur. Mon nom est Annabelle Boyer et je vous présente aujourd'hui le sixième livre que j'ai publié « Les 8 étapes vers votre potentiel infini ». Ça vous est sûrement déjà arrivé dans votre vie de vivre une série d'épreuves en rafale, d'avoir l'impression que toutes les tuiles sont en train de vous tomber sur la tête et d'avoir le sentiment que vous perdez le contrôle sur votre vie. Ma grand-mère me disait qu'on vit tous nos 7 ans de malheur, mais on s'entend-tu que 7 ans, c'est long en sapristie. Et quand on est au cœur de la souffrance, on cherche par tous les moyens de sortir de là. J'avais un ami qui m'avait dit que Dieu nous envoyait les épreuves qui avaient le sentiment qu'on était en mesure de surmonter. Moi, je peux vous dire que j'avais bien souvent l'impression que Dieu avait très surévalué mes capacités à surmonter ces épreuves-là. J'avais un autre ami qui m'avait dit que quand on ne fait pas les apprentissages nécessaires dans une période de notre vie, la vie va nous envoyer d'autres épreuves plus dures, plus claires, plus franches encore pour être sûr que l'on fasse les apprentissages nécessaires. Évidemment, après avoir vécu une série d'épreuves, j'ai décidé, un, de mettre en application ce qu'on m'avait montré jusqu'à maintenant. Et à partir de là, j'ai rencontré plein de gens extraordinaires qui m'ont donné des conseils vraiment, vraiment aidants. Évidemment, j'ai suivi plusieurs cours, j'ai assisté à des conférences, j'ai lu des centaines et des centaines de livres de développement personnel, j'ai fait plein d'exercices, des trucs qui ont marché pour moi, des trucs qui ont moins bien marché. Et j'ai rassemblé pour vous, dans ce livre-là, ce qui pour moi a été le plus utile, en le structurant selon huit étapes. La première, le bilan. Faire un bilan de vie, ça va comment au niveau professionnel? Ça va comment au niveau personnel? Ça va comment au niveau des finances? Ça va comment au niveau de la santé physique, psychologique, émotionnelle? Ça va comment dans votre couple, dans votre famille, dans votre réseau social, dans vos loisirs, dans votre développement spirituel. Donc, dans toutes les sphères de votre vie, pour être en mesure de voir ce qui va bien, c'est quoi vos forces et ce qui serait à travailler. Puis on s'entend que c'est sur les forces qu'il faut travailler. Mais j'ai fait aussi un deuxième chapitre sur la reprogrammation. Parce qu'on a énormément de croyances limitantes et limitatives sur lesquelles il faut travailler. Parce que même si on a des pensées positives, même si on fait de la visualisation, si on ne travaille pas les pensées racines, si on ne travaille pas les croyances limitatives et limitantes, à ce moment-là, nos efforts vont échouer. C'est pour ça qu'il y a un chapitre important sur la reprogrammation. Mais il y a un chapitre aussi sur la vision. Il y a un chapitre sur le développement. Parce qu'il vous faut vous développer. Il vous faut vous engager dans une croissance personnelle. Il y a un chapitre sur la planification. Il y a un chapitre sur la mise en action. Il y a un chapitre sur la gratitude. Moi, c'est le chapitre qui m'a demandé le plus de travail. Il a vraiment fallu que je travaille cet élément-là. Il y a un chapitre aussi sur le ressourcement parce qu'il est extrêmement important. Il y a une différence entre le repos, le défoulement et le ressourcement. Donc, c'est tout ça que j'explique dans ce livre-là. Et je vous donne plusieurs exercices, dont un qui est extrêmement important. Vous êtes la somme des 5 à 10 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Donc, c'est qui ces personnes-là? Est-ce que vous avez autour de vous énormément de personnes négatives qui sont soit dans un rôle de victime, soit dans un rôle de bourreau, soit qui sont manipulatrices? Donc, qu'est-ce que vous avez autour de vous comme personnes? Et est-ce que vous avez des modèles positifs de réussite, de bonheur, de sérénité? Parce que si vous n'avez aucun modèle, c'est extrêmement difficile à ce moment-là pour vous de rester focalisé sur vos objectifs et d'avancer. Donc, l'exercice que je vous suggère, c'est d'identifier des modèles qui sont pour vous des modèles de réussite dans tous les secteurs de leur vie. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Béliveau Éditeur. Vous pouvez vous procurer d'ailleurs le livre sur le site Internet de Béliveau, www.béliveauéditeur.com. Et je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook de Béliveau Éditeur. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule et je vous parlerai à ce moment-là de mon livre sur les réseaux sociaux. Parce que quand on veut se développer, les réseaux sociaux deviennent extrêmement importants, surtout quand on est entrepreneur. Merci beaucoup. À la prochaine.